Professeur Riyad Mehiaoui, bonjour. Bonjour Suïda. Alors, record de contamination au Covid-19 avec 336 cas hier, on est passé carrément du simple au double, si ce n'est plus. Est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau du comité, vous adaptez votre stratégie d'action en fonction de l'évolution épidémiologique ? Professeur Mehiaoui. Bonjour, effectivement, on a remarqué ces derniers jours et ces dernières semaines, une tendance haussière, mais franchement haussière. On est parti, comme vous dites, du simple au double. On était aux alentours de 120-130 cas par jour. Là, on est pratiquement à 336 cas hier et quand même, c'est une récrudescence assez importante qui, quand même, normalement, donne à réfléchir à beaucoup, beaucoup de secteurs. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que le virus, après l'allègement des mesures de confinement et l'ouverture de commerce, on a l'impression que tout le monde pense que peut-être que le virus est passé, que l'épidémie est finie, mais en réalité, le virus, il est toujours là. Il profite de cette situation pour se propager, pour se multiplier, pour contaminer d'un individu à un autre, d'un groupe à un autre. Et tout est dit parce que, éventuellement, c'est surtout, surtout les regroupements et les attroupements et les endroits où il y a beaucoup de monde et qu'il ne respecte pas les règles de sécurité. Donc, on démarre par ça déjà, par ce concept que le Covid-19 a trouvé le moment propice et le milieu idéal pour se propager. Mais face à ces paramètres nouveaux, forte hausse de contamination avec certaines wilayas qui arrivent en tête, 54 cas hier dans la wilayas de CETIF, est-ce que vous allez agir et réagir vite ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire immédiatement ? Immédiatement, dans la wilayas de CETIF, il y a la cellule opérationnelle qui s'est déplacée. Elle a mis en place des mesures très, très strictes pour les enquêtes épidémiologiques, avec traçage des cas, testing, émise sous traitement et surtout, surtout confinement. Bien que l'hôpital de CETIF affiche un taux record d'affluence et pratiquement un taux d'occupation à 100%, donc des mesures ont été prises pour pouvoir dégager les malades qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés sur des lieux dédiés, notamment des centres de formation professionnelle, une cité universitaire et pourquoi pas des hôtels, pour essayer de les engorger les hôpitaux. Bien entendu, la fermeture, j'ai appris que le Wally a fermé quelques lieux dits, quelques marchés, le marché de gros, le marché de bêta, etc. Ce n'est pas une très mauvaise idée pour pouvoir éventuellement casser cette chaîne de transmission. Mais au niveau du cas des orientations directives ont été données, est-ce qu'il faut les appliquer strictement ? Est-ce qu'on pourrait imaginer éventuellement, puisque certains experts vous disent aujourd'hui, CETIF et BATNA sont en train de connaître ce qu'ont connu Alger et Blida, est-ce qu'on pourrait aller vers éventuellement un confinement total de la wilayas de CETIF ou de BATNA ? Est-ce que ces options, vous êtes en train de les étudier, examiner au niveau de votre comité ? Pour le moment, les Wally et les autorités locales ont été instruits pour prendre toutes les mesures nécessaires à fermer des quartiers, à fermer des régions, à fermer des villages ou des villes au cas où la situation devient dangereuse. Vous savez très bien que dans notre plan de déconfinement progressif, on a classé les wilayas en trois, wilayas à haut risque, wilayas à moyen risque et wilayas à bas risque. Dans les wilayas à haut risque, si on voit réellement que les chiffres vont augmenter et que la population est en danger, il faut carrément les isoler. Pourquoi BATNA et CETIF, il y a Constantine, il y a Djichén ? C'est des wilayas qui sont mitoyennes, qui ont des frontières entre elles. Donc vu le mouvement économique, le transport, l'économie, le commerce, il est clair que le virus est transporté d'une wilaya à l'autre. Mais est-ce que l'option éventuelle d'un confinement total de ces wilayas serait envisagée, comme ce fut le cas par exemple pour la wilaya de Blida, pour éviter une propagation du Covid à travers toutes les wilayas du pays et augmentation bien sûr du chiffre de contamination et de fait bien sûr le nombre de décès ? Cela reste des prérogatives des autorités supérieures du pays, mais pourquoi pas ? Votre comité ? C'est lui qui décide ? Il donne des directives, des... C'est selon vos orientations que les autres agissent ? Vos orientations, etc. que les autres agissent. Mais pourquoi pas, si on réellement est un danger imminent et un nombre de contaminants imminent, c'est normal, ce n'est que du bon sens. Mais face au non-respect de mesures sanitaires, faut-il craindre le pire dans les prochains jours ? Restons quand même alarmistes et optimistes en même temps, je ne sais pas si on peut marier les deux, le rouge et le noir du standard. Mais, 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 il faut dire aussi qu'il y a des deux semaines, jusqu'au 13 juillet, elles sont cruciales, celui-là. Si, durant cette phase de contamination, on arrive à endiguer et à circonstruire le virus et le nombre de cas, on est tiré d'affaires. Il faudra que maintenant, que les gens prennent conscience et soient solidaires pour être sûrs et pour prendre une décision ferme de combattre ce virus. Donc, les deux semaines du mois de juillet seront cruciales. Mais au plus fort de la crise sanitaire, au début, bien sûr, de la pandémie, l'Algérie n'a jamais enregistré autant de chiffres de contamination. Et tout le monde avait reconnu un peu les, c'est-à-dire les actions qu'avait entrepris l'Algérie rapidement. La réaction de l'Algérie rapide face à cette pandémie mondiale a fait en sorte, est-ce que les chiffres ne grimpent pas ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ces chiffres ont grimpé ? Parce qu'on a levé le confinement partiellement, certaines activités économiques. Est-ce qu'il faudrait revenir à des mesures restrictives comme ce fut le cas au début, même si, par exemple, on ne va pas fermer tous les commerces ? Au début, les gens, tout le monde avait cet optimisme. On disait que c'est un mois, un mois et demi, quelques semaines, et puis il n'y a rien. Les gens étaient mobilisés. L'État a mis les moyens très précocement. Les protocoles, les moyens de protection, les médecins se sont mobilisés. On a arrêté l'activité chirurgicale. On a tout fait pour endiguer. En plus, le confinement est venu protéger tout ce système pour qu'il n'arrive pas à saturation. Et au fur et à mesure que le temps, on est au quatrième mois, on a dépassé le quatrième mois. Les gens se sont lassés, ils sont fatigués. L'allègement et de certaines mesures ont fait peut-être rassurer la population. Ils ont dit peut-être que si on a allégé ça, c'est que les scientifiques et les politiques doivent avoir des paramètres que nous, on n'a pas. Donc, on va s'alléger même nos procédures. Et je pense que c'est à ce prix-là que, éventuellement, maintenant, que les chiffres ont réaugmenté. Il n'y a pas de raison. Les mêmes moyens sont là. La riposte est toujours là. La mobilisation est toujours là. Mais les chiffres augmentent. Les chiffres augmentent. Vous le dites à l'instant. 336 cas, il y est, enregistré. On est en train de, c'est-à-dire, de flirter avec les chiffres des 300. Alors qu'au plus fort de la contamination, on était autour de 99, 97, 98 cas de contamination. Peut-on aujourd'hui, en toute objectivité, parler d'une deuxième vague de contamination ? On en a parlé plusieurs fois. Même au début, même à la moitié de la pandémie, on a parlé des pics. Même chez vous, moi, j'ai lancé un jour, quand on est arrivé à 199, j'ai dit que c'était peut-être le pic. Mais là, on n'est jamais descendu à des chiffres qui avoisinent les zéros. On est toujours resté accroché à des chiffres, à deux chiffres, voire trois chiffres, à un plateau à 100. Je ne peux pas affirmer que c'est une deuxième vague. La deuxième vague surviendrait éventuellement, quand j'aurai des chiffres avoisinant zéro et quelques cas sporadiques. Si au bout de deux, trois semaines, c'est stable et les chiffres reprennent, là, je peux dire que c'est une deuxième vague. Mais logiquement, je ne pense pas que ce soit une deuxième vague. C'est une continuité de l'épidémie. Elle est encore là, réveillez-vous. On n'est pas encore sortis de l'auberge. J'espère que le message va passer aujourd'hui. Alors, le message va passer aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a mis en place, on a mobilisé tous les moyens pour faire face à une large contamination ? Au niveau de votre comité, est-ce que vous êtes en train d'étudier les différents scénarios qui pourraient se produire ? Effectivement, c'est très très difficile d'agir comme ça en situation de crise sanitaire, parce que là, on est en crise. Au début de la crise, c'est pandémique mondiale, etc. Et là, on se retrouve à une reprise, recrise plutôt. Et là, il faudra repenser à tous les procédés, à tous les processus. La protection du personnel, le dépistage, le traitement, les hospitalisations, mobiliser tous les hôpitaux, dégager les lits, les sites dédiés au confinement, approfondir les enquêtes épidémiologiques, que la population adhère, elle aide les enquêteurs, que les gens ne se cachent pas. On a toujours dit que quelqu'un qui est malade, qui a de la fièvre, il ne doit pas aller travailler. Quelqu'un qui tousse, il ne vient pas travailler, il reste chez lui. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Les gens se cachent, les gens peut-être disent qu'il ne faut pas déclarer. Alors, qui s'il ne déclare pas, il va dans une communauté, il va au marché, il va acheter son pain. Sur son passage, il essaie, il essaie, il essaie. Ça, il faut que la population le sache. C'est très important ce que je dis. Devant tous les cabinets de consultation, on met, si vous avez de la toux et si vous avez de la fièvre, ne rentrez pas. Et si vous rentrez, mettez une bavette ou deux bavettes. Donc, c'est très important d'être alarmiste et d'être prudent. Il faudra qu'on soit rigoureux dans les mesures. Prise de la température, ça fait quatre mois qu'on en parle. Prise des médecins de travail, ça fait quatre mois qu'on en parle. Faites attention, faites attention, faites attention. On a l'impression qu'on ne nous écoute pas, qu'on ne croit pas. Les gens sont dans le déni, celui-là. Mais aujourd'hui, vous dites qu'il va falloir augmenter les moyens. Vous êtes en train d'envisager les différents scénarios. Le dépistage systématique, dès qu'il y a contamination dans un lieu quelconque, par exemple, un milieu professionnel, est-ce qu'il faut dépister automatiquement les personnels contacts ? Dès qu'il y a un cas dans un milieu, l'enquête épidémiologique démarre immédiatement. Il faut aller au premier cercle. Si le contact est étroit avec le premier cercle, il faut les tester. Si on trouve des positifs, il faut élargir le cercle. C'est très important. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on peut dire que le cluster qui est à tel endroit ou tel endroit est sous contrôle. Si on ne le fait pas, ça veut dire qu'on ne peut pas circonscrire. Ça veut dire qu'il y a encore des porteurs sains autour de nous. Et qu'ils sont avec nous, qu'ils prennent le café avec nous et qu'ils travaillent avec nous. C'est très important. Les enquêtes épidémiologiques doivent avoir lieu. Elles doivent être efficaces et effectives. La désinfection régulière des lieux de travail, c'est important également, puisque maintenant, on a rappelé les travailleurs massivement au niveau des entreprises pour reprendre l'activité. Mais quelles que soient les mesures de rappel au plan économique, on veut redémarrer l'économie et le social, c'est tout à fait normal, je ne suis pas contre. Mais que les organisations locales, on sait très bien que les recommandations, il faut éviter le recoupement de beaucoup de gens dans le même bureau. Il faut éviter le recoupement des gens au restaurant, à la restauration. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de gens dans un endroit confiné, qui n'est pas aéré. Il faut faire attention à la climatisation, il faut faire attention aux surfaces et à tout ce qui est touché par l'être humain, par les mains de l'être humain. La climatisation centralisée en milieu professionnel, nettoyée régulièrement ? Ça a fait polémique. Vous savez très bien que la climatisation en milieu centralisé est très très importante et technologique. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs années, un hôpital, un hôpital neuf en France, l'hôpital Georges Pompidou a fermé trois mois après son ouverture, parce qu'ils ont trouvé de la légionnée là, dans les circuits de ventilation. Un hôpital hors normes, extraterrestres. Donc j'invite à partir de ce plateau, tous les gens, tous les spécialistes de la climatisation, qu'ils contrôlent l'air à l'entrée, à la sortie, qu'ils changent les filtres, qu'ils aèrent, même s'il y a la climatisation, il faut aérer, il faut mettre des filtres haute protection qui sont disponibles. Et surtout, surtout, faire attention à tout ça. La sécurité sanitaire en milieu professionnel relève des prérogatives dues aux premiers responsables. C'est normal, c'est normal que toute institution ou toute société ait sur la responsabilité du premier responsable, c'est très clair, c'est lui qui doit répondre de tout ça. Alors vous êtes en train d'envisager aujourd'hui les différents scénarios, les différentes possibilités, un reconfinement partiel de certaines localités pour les isoler, pour éviter une plus large contamination de propagation. On a donné le chiffre hier record de la Wilaya de Citi. Mais vous avez aussi ce phénomène nouveau où les médecins, en milieu hospitalier, le personnel de santé est en train de se plaindre de manque de moyens de protection. Professeur Mahliaou. Effectivement, je confirme ce que vous dites. Malgré tous les moyens de protection, toutes les distributions, beaucoup, beaucoup d'hôpitaux et d'institutions de santé publique à l'intérieur du pays, dans plusieurs villages, se plaignent du manque de protection. Je leur dis que si jamais il y a des besoins, la pharmacie centrale, pas plus tard qu'hier, elle a réitéré sa disponibilité à servir tous les moyens de protection aux gens qui déclinent leurs besoins. Ils sont là, venez les prendre. Déclinez vos besoins. Mais elle ne peut pas donner des quantités astronomiques qui ne répondent pas à la quantité de... Donc, pour mieux gérer, il faut que ça soit rationnel aussi. Alors, Professeur Riyad Mahliaoui, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Le port du masque obligatoire au milieu public. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Parce que vous dites que la population est dans le déni. Écoutez, honnêtement, je veux dire qu'il y a une circulaire. Il y a une circulaire, je veux dire. Il y a une loi qui est sortie, qu'on respecte la loi. Je suis désolé, si on met la ceinture de sécurité, c'est pour notre bien-être et pour respecter la loi. Parce qu'elle est passible d'un PV, d'une amende, peut-être même de tribunal. Si on a mis une loi obligeant les personnes à porter le masque de protection, il faut le porter et ne pas se poser trop de questions. Mais vous avez aussi des gens qui vous disent qu'on n'a pas trouvé à notre portée le masque. On a parlé du masque alternatif ou masque grand public qui est disponible. Lavable. Je vais vous donner même l'ordre de prix. Il est entre 35 et 40 dinars. Il est dans les officines. Je ne parle pas du masque professionnel FFP2 qui est réservé à une petite catégorie de professionnels de la santé quand ils sont dans des situations critiques. Voyons. Donc on peut éventuellement... Combien coûte un café sur la chemise ? Combien coûte un café ? Combien coûte un paquet de clopes ? Combien coûte de quoi faire un téléphone ? Ça ne coûte pas aussi cher qu'un masque alternatif, surtout réutilisable. Mais est-ce qu'il faudrait reprendre les opérations de sensibilisation à destination du grand public ? Écoutez, ça fait 4 mois que vous de votre côté, nous de notre côté, les affichages, les spots publicitaires, les spots télé sont là. On a l'impression que les gens n'écoutent pas. Même les autres pays qui sont sortis de la crise continuent à faire leur spot, de faire du matraquage médiatique, parler à la population, faire de l'affichage, faire des trucs sur... des tutos sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Pourquoi on ne les applique pas ? En 4 mois, tous les Algériens sont devenus experts en matière de Covid. Tout le monde sait comment ils vont se comporter. Mais il faut un peu d'aide de conscience, un peu de prise de responsabilité pour pouvoir gérer tout ça. Mais on a l'impression d'être dans un déni généralisé. Alors, reprise des activités économiques, est-ce qu'on peut considérer que vous travaillez étroitement avec certains secteurs ? Est-ce qu'il y a une concertation intersectorielle pour adapter les mesures en fur et à mesure ? Puisque pour le transport, par exemple, on n'a pas repris le métro, parce qu'on a considéré que c'est un espace confiné. Exactement. Donc nous, en tant que comité scientifique, on reçoit régulièrement, on invite même, les gens responsables de certains secteurs, tels que les transports, les eaux et forêts, le sport, l'enseignement, les mosquées, ils nous ramènent un plan de charge élaboré chez eux. Et nous, de notre côté, on essaie d'enrichir et de valoriser ce plan de charge en rajoutant tout ce qui est sanitaire. Et ça se passe très, très bien. Et pour le moment, on a pu quand même faire beaucoup, beaucoup d'avancer dans ces trucs intersectoriens. Les activités sportives, faut-il les reprendre ? Les activités sportives laissent débat, parce que les activités sportives, on ne peut pas les reprendre pour le moment, parce qu'on ne répond pas aux normes de sécurité. Ni les stades, ni les publics, ni les équipes sportives ne répondent pas, de façon générale, je ne rentre pas dans les détails, aux normes de sécurité. Alors, sans rentrer dans les détails, vous parlez de normes de sécurité. Qu'est-ce que vous entendez exactement par normes de sécurité, qu'on puisse un peu mieux comprendre ? Normes de sécurité, pour aller... Vous êtes au CNMS. Oui, j'ai au CNMS, d'autant plus que le CNMS... Vous connaissez très bien, l'activité sportive. C'est-à-dire que le CNMS a fait un réquisitoire, il nous a présenté un papier, eux-mêmes ne sont pas d'accord avec la reprise de l'activité. Effectivement, le contrôle médico-sportif, il est très, très important, en dehors de tout ce qui est cardio, etc. Mais, est-ce qu'on peut éventuellement contrôler les équipes sportives lors de leur regroupement ? Est-ce qu'on peut les contrôler en dehors de leur regroupement ? Quand un joueur sort, il va dans sa vie de tous les jours, il rencontre ses copains, ses amis, sa famille, il revient. Est-ce qu'il ne s'est pas sûr qu'il ne transportera pas le virus avec lui au milieu de son équipe ? Donc, tout ça, obéir à un dépistage, à un contrôle régulier, à un confinement régulier des équipes sportives lors des déplacements, à un transport particulier. Donc, il faut répondre à toutes ces normes-là. Les stades de foot, on n'est pas encore au stade où on peut rentrer avec un ticket électronique qui nous fait ouvrir. Il faut une entrée, une sortie. Donc, il est quasiment difficile de reprendre. D'autant plus qu'on est à la période de l'été. Ne soyons quand même patients. Il ne faut pas prendre de risques. Le risque est le plus important que le bénéfice, à mon avis. Eh bien, voilà. Les stades sont enfermés, au même titre que, par exemple, les mosquées et les plages cet été. Est-ce qu'on peut considérer, aujourd'hui, professeur Mahiaoui, qu'il va falloir un peu aussi prendre d'autres mesures de telle sorte à éviter une plus large contamination ? Nous sommes à l'approche de grande chaleur. Cette période, est-ce qu'elle est dangereuse pour les personnes, du moins, fragilisées par des maladies chroniques ? Effectivement, tout le monde sait que pendant les périodes d'été, période estivale, où les chaleurs sont avoisines des 35, quelquefois 40 degrés, quelquefois 50 dans les régions du sud, on sait très bien que toutes les pathologies cardiaques, cardiovasculaires et pulmolaires peuvent décompenser dans cette période-là. C'est pour ça qu'on recommande aux personnes vulnérables, âgées, porteuses de maladies chroniques, notamment le cœur et le poumon et le diabète, de ne pas sortir de chez eux, de se réhydrater, de se protéger, efficacement et de porter un chapeau, ne pas se mettre au soleil, ne pas faire des efforts, etc. On sait très bien que la décompensation de ces pathologies peut se voir en période normale, même pas en période Covid, dans la période estivale où les chaleurs sont au plafond. Oui, mais quand les personnes sont rappelées pour exercer leur activité professionnelle alors qu'elles sont atteintes de maladies chroniques aujourd'hui, vous ne l'avez pas encore une fois spécifié dans le communiqué ? La réglementation est claire. On a dit qu'il faut dispenser toutes les personnes femmes enceintes, personnes ayant des maladies chroniques qui risquent de décompenser, il faut les protéger et les mettre en télétravail ou rester à la maison. C'est clair, la réglementation est claire et c'est une instruction du ministère de la Santé. Alors vous êtes professeur en réanimation, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, puisque vous examinez toutes les possibilités, les capacités de réanimation, sont disponibles actuellement, on a acquis le matériel nécessaire pour répandre à une forte contamination, si ça devait être le cas ? On ne le souhaite pas. J'espère que les citoyens seront un peu plus vigilants. Au jour d'aujourd'hui, toutes les capacités, toutes les prévisions ont été bien gérées. Qu'est-ce qui justifie alors l'appel lancé par le personnel de santé qui dit nous n'avons pas les moyens de protection ? Les moyens de protection, c'est autre chose. Les moyens de protection, maintenant, soyez là pour vous dire et pour dire au plus au grand public que tout est fabriqué chez nous actuellement. sauf les FFP2 qui est en sud pour une petite catégorie. Donc, tous les moyens, il y a un problème sur les camisoles, sur les surblouses actuellement, mais il y a un producteur local qui est en train de fabriquer des milliers et des milliers de camisoles qui vont être mis sur le marché très très. Il est en train de livrer de façon progressive la PCH et la PCH se met à la disposition de tous les secteurs sanitaires, pas plus tard qu'hier avec le ministère de la Santé et qui est d'ailleurs je félicite aussi toutes les équipes et les cadres du ministère de la Santé qui travaillent d'arrache-pied deux milliers de jours avec à leur tête le monsieur Mbouzi du ministère de la Santé et donc, elle répond, elle a fait un courrier hier disant que je suis à votre disposition, donnez-moi vos prévisions et je vous livre. Maintenant, à vous de gérer vos prévisions, je veux dire, je vous donne moi le quota dont vous avez besoin, vous avez besoin de 300 camisoles, mais c'est à vous de gérer. Il y a une mauvaise gestion au niveau de la PCH actuellement ? Pas au niveau de la PCH. Non, plutôt fort de tension, pas mauvaise gestion, je parle de la gestion locale dans les centres de santé, dans les hôpitaux, c'est à eux de gérer, il y a des instructions pour dire qui doit porter tel ou tel type de masque, qui doit porter tel ou tel type d'équipement, les équipements individuels existent, mais c'est la gestion individuelle, même si on ramèlerait le plus gros cargo du monde aérien, il ne suffirait pas si on gère mal. Mais pour les activités commerciales, est-ce qu'il faudrait encore travailler avec le ministère du commerce pour renforcer le contrôle et s'assurer du respect des mesures sanitaires puisque vous rentrez dans un magasin d'habillement, vous pouvez, par exemple, essayer le T-shirt. Absolument. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Zouïla ? L'État a fait tout, tout ce qu'elle a dans son responsabilité. Elle a sorti des lois, le ministre du commerce, il a mis des lois sur le commerce, etc. Le système de santé a fait tout ce qu'il a pu, vous, vous avez fait tout. Il n'y a qu'un commerçant d'appliquer, chaque commerçant doit protéger son établissement. Je suis désolé, mais si un citoyen rentre dans un endroit où la réglementation n'est pas, moi, je sanctionnerai le commerçant, pas le citoyen. Mais est-ce qu'on peut essayer des vêtements sans qu'on puisse les contaminer ? Bon, écoutez, il y a le développement du téléachat et du remboursement, etc., etc. Mais c'est difficile de l'appliquer, à mon avis. Il ne faut pas acheter. Je ne vais pas acheter un. Non, il faudra peut-être... Le truc, c'est que quand on essaie un vêtement, le vêtement, il est mis de côté. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il est mis de côté quelques heures le temps de passage du virus sur le tissu. C'est impossible à faire. Non, chez nous, ce n'est pas fait. Ce n'est même pas repassé. Alors, question des auditeurs. À l'approche de l'Aïd El Hatan, il ne faut-il pas fermer les marchés à bestiaux car même si les moutons ne transmettent pas physiologiquement le virus, les vétérinaires disent qu'il peut y avoir une contamination passive en considérant que le mouton, sa toison comme support de transmission au même titre que le support inerte comme par exemple les pièces de monnaie, les poignées de porte ou les remparts d'escalier et les climatiseurs. C'est un vétérinaire qui nous parle. Oui, mais écoutez, il parle en tant qu'expert. Il a raison. J'en ai parlé hier. J'ai dit on ramène un mouton à la maison. Il y a les gamins qui jouent avec. La toison. La toison. Ils touchent la toison. Ils montent dessus. Ils mettent la tête dessus. Quelquefois, ils font un biseau au mouton. Excusez-moi. C'est la réalité. Est-ce que c'est le temps de faire un mouton ? Est-ce que c'est le moment d'acheter un mouton même au plan de l'hygiène, même au plan de la sepsi ? Est-ce que c'est possible ? Les mosquées sont fermées. Le pays est en pandémie. Est-ce que c'est le moment d'ouvrir les marchés à bestiaux ? Je me pose la question à moi aussi. Autre question de l'auditeur qui vous dit vous avez déclaré que les masques grand public coûtent 40 dinars au niveau de l'officine. Désolé, professeur, je l'ai acheté à 120 dinars. Eh bien, je lui donne l'adresse du côté de Douera. Il y a une officine qui vend les masques à 35 ans. Mais Douera, ce n'est pas toute l'Algérie. Écoutez, je dois y en avoir partout. Est-ce qu'il faudrait que les agents du commerce contrôlent ? Bien sûr que le contrôle. Maintenant, l'offre et la demande, plus la demande est importante, plus les prix sont élevés. Donc, il faudra que les gens se renseignent. Il y a peut-être beaucoup d'endroits où c'est vendu alors autre, par exemple, question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, on a ouvert, par exemple, certaines activités commerciales, des cafés. Les gens qui sont en train de boire dans le même gobelet, s'échanger des gobelets ou s'échanger même la cigarette. Eh bien, j'ai vu ça ce week-end. J'étais en voiture, en circulation, j'ai vu une camionlette où il y avait trois personnes devant. Ils étaient devant les 300 masques et je les ai vus s'échanger le gobelet de café. Mais ce n'est pas possible. C'est l'inoculation. du virus en direct. Et après, ces gens-là, ils vont chez eux avec leurs enfants, leur père, leur mère. Et après, on s'étonne que les malades meurent, que les malades compliquent. Mais voyons un peu de bon sens. Oui, mais aujourd'hui, certains experts disent que par exemple, ce virus, il a perdu un peu de sa virulence par rapport au début. Et celui qui est importé en Algérie, ce n'est pas le même que celui qui est en Chine. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas puisque la première contamination est venue de France ? On l'a dit, on l'a dit mille et une fois, le virus a dû muter une fois, une fois à la hausse, une fois à la baisse. Mais là, les chiffres augmentent. Les chiffres augmentent. Il y a quelque chose qui a dû se passer. Au début, le virus n'était pas virulent, on n'avait pas beaucoup de cas. Et là, il y a quelque chose qui a dû se passer. Je ne peux pas vous expliquer ce que c'est et je ne pense pas que quelqu'un a une explication. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est encore très infectant et il se propage très vite. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau de votre comité, vous attendiez à ce type de situation à partir du moment où on a ouvert toutes les activités commerciales ou du moins, certains sont encore à l'arrêt et vous avez un peu levé les mesures de confinement, c'est-à-dire l'élargissement de la plage horaire de 5h à 20h au niveau de 27 huit d'ailleurs. Je vais être très honnête avec vous. Le premier jour du mois de Ramadan, la première réunion, on est arrivé à la réunion, on était tous bouche bée. On était choqués parce qu'on l'avait vu dans la rue et on était sûr peut-être pas à 100% que les chiffres allaient grimper et ça n'a pas raté. La aide, on a vu les gens aller chez les gens, on a vu les visites familiales, on a vu les repas familiales, on a vu les déplacements et plus de 25% des clusters, c'est des clusters familiaux. Je suis désolé de le dire. J'en appelle au bon sens et à la conscience des gens. Protégez-vous, ne vous rassemblez pas. on a le temps de s'embrasser, on a le temps de sortir, on a le temps de faire des trucs. Mais ce n'est pas le moment. Le moment actuel, il faut se protéger. On est choqués par les décès des gens autour de nous, on est choqués. Je suis arrivé ce matin, j'ai trouvé la radio dans un émoi terrible par rapport à un de vos collègues. Mais je ne veux plus voir ça. On ne veut plus voir ça. Alors justement, professeur Riyad Mahiaoui, je voudrais revenir avec vous sur une autre question. Je reprends mon souffle. Alors vous parlez un peu, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de façon objective puisqu'on a vu même des cortèges luxiaux s'organiser, des fêtes de mariage s'organiser, de la défection des responsables locaux à faire respecter les mesures de confinement. entièrement d'accord avec vous et il faudra que ces responsables locaux prennent leurs responsabilités. Il faut qu'ils aillent sur les endroits. Il faut qu'ils verbalisent. Il faut qu'ils rentrent. Il faut qu'ils arrêtent les gens. Il faut qu'ils fassent des PV parce que ce n'est pas normal qu'on laisse des regroupements familiaux tout en sachant qu'on est en période de Covid pour laisser les gens aller mourir. Ce n'est pas normal. Ils n'ont pas assumé leurs responsabilités d'interdire ce type d'activité. tout est interdit. Les Wallis ont fait les notes de service partout, dans toutes les wilayahs et ça va s'appliquer. Et j'en appelle aussi à la population à la conscience de la population pour qu'elle se réveille un peu et qu'elle se dise que ça existe. Il faut faire très attention et il faut se protéger. Alors autre question de l'auditeur. Il vous dit à quoi sert de porter un masque lorsqu'on est seul dans sa voiture aujourd'hui ? Est-ce que c'est parce qu'on craint que le virus ne circule dans l'air parce qu'on ne connait pas vraiment ce virus ? Absolument. C'est un questionnement de tous les jours. Quand quelqu'un est tout seul dans une forêt en train de courir, pourquoi voulez-vous qu'il mette un masque ? Je peux concéder ça. Quand je suis seul dans ma voiture, je ne vois pas. Je peux être arrêté par un flic, je peux discuter avec quelqu'un à travers une fenêtre, je peux monter un copain avec moi, mais ce qui est sûr, c'est quand il y a plus de deux personnes dans une bagnole, il faut porter le masque. C'est crucial. Même la distanciation, c'est un espace clos. Et en été, on sait très bien que dans les voitures, on utilise la climatisation. Si moi, je suis un peu virusé comme on dit et j'éternue ou je tousse et la climatisation fait traverser mon virus vers le gars qui est derrière moi. Surtout quand on a une climatisation centrale. Oui, c'est une climatisation centrale. Je vais vous raconter, en Chine, dans un restaurant, ils ont trouvé des contaminés. Ils ont fait une étude, c'est les gens qui étaient dans la direction de la climatisation. Donc, ce qui fait que c'est de là qu'est sorti et beaucoup de gens ont boudé les supermarchés là où il y a le traitement de l'air. Les gens ont boudé ça. Et c'est la vérité parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, pour les femmes enceintes et qui ont des enfants, est-ce que leurs congés seront sans solde ou payés ? Non, c'est des congés payés. Le truc est clair. Les femmes enceintes, vous savez ce qui s'est passé dans la région de Siltif. La femme au 8e mois continue à travailler, elle a chopé le Covid-19 avec son bébé dans le ventre. J'ai l'impression que les instructions sont mal interprétées ou ne sont pas appliquées. Donc, il faudra revoir ces instructions, les lire de près et les interpréter. Et les appliquer surtout. Cette question, professeur Mahiaoui, que doit-on faire contre une entreprise qui emploie, il parle de sa fille, la personne, ma fille, laquelle refuse de la libérer en congé malgré sa situation de santé si fragilisée par sa grossesse sous 8e mois ? Non. Il est en or de la loi ? Honnêtement, honnêtement, elle a, elle a, mille fois, le droit d'être libéré, la réglementation, encore une fois, Sourila, elle est très claire. Les recommandations sont très claires. Même les hauts responsables du pays l'ont dit clairement. Il est clair que ces personnes-là ne doivent pas venir travailler. Je ne sais pas ce qui se passe, la mauvaise interprétation ou la mauvaise... Je ne sais pas, je ne peux pas qualifier ça. Je ne suis incapable de qualifier ça. Le GEC est en train de prendre le dessus sur les considérations sanitaires. comme ce fut le cas par rapport à la polémique autour de la chloroquine. Mais il y a des textes. Il y a des médecins du travail. Il y a un médecin du travail. Je vous assure, Sourila, je ne vous raconte pas des histoires. Il y a dans certaines entreprises et même certains hôpitaux où on confine les gens de façon abusive. Abusive ! Je ne stigmatise rien du tout et je suis entièrement d'accord avec cet auditeur. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Il faut faire les deux. Je suis désolé. On fait ça et ça. On ne peut pas faire une seule mesure. Il y a un faisceau de mesures à faire. S'il manque un chénon, un lavage, un masque, une distanciation, tout s'écroule. Alors, autre question, puisqu'on a parlé de la fête de l'Aïd qui approche aujourd'hui. Aoulette Fayyit, le même mouton, est palpé par des dizaines de citoyens et il n'y a aucune mesure barrière ni de la part de maquignons ni de la part des citoyens. C'est inadmissible. C'est ce que dit cet auditeur. Que voulez-vous que je dise ? Quand quelqu'un est inconscient, quand une personne est inconsciente, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui fasse ? Les gens sont inconscients. Est-ce que c'est la période à l'arousat ? Est-ce que c'est la période à l'artanat ? Est-ce que c'est la période à l'Aïd ? Les gens meurent. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle ? Ah, d'amakar. Situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, or bikber. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit l'hygiène et la sécurité étaient au premier rang des obligations des syndicats. Que sont devenus les syndicats au milieu d'entreprises nous détruisant à grands pas les germes de la modernité plutôt que le Covid qui est en train de le faire aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut relancer cette occasion par exemple du Covid qui devrait nous permettre de repenser tout notre système actuel au niveau sanitaire ou au niveau par exemple économique ? Dans tous les milieux et dans tous les secteurs, moi je pense qu'il aurait été plus intelligent de la part des gens de profiter de ces 4 mois, de 5 mois pour remettre en question toutes les procédures, toutes les dispositions améliorées, innovées, modernisées. On a eu le temps parce qu'il y aura un après-Covid. Alors aujourd'hui, dans certains pays, on parle un peu du Covid qui est en train de muter. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas sur le plan épidémiologique puisqu'on parle de l'apparition de nouveaux phénomènes par exemple en Chine et dans certains pays on est en train de détruire même certains par exemple animaux qui seraient porteurs de virus comme par exemple le porc. Le porc, le chat, le chien, ces derniers temps on dit que le chat, le chien peut être porteur mais personne ne peut dire que c'est des hypothèses. Tout ça c'est des hypothèses. Est-ce qu'on peut considérer qu'on connaît un peu plus le virus ou pas du tout ? Pas du tout ! Moi je vous dis on le connaîtra le jour où il y aura zéro cas par jour dans toute la planète. Où il y aura un vaccin. Voilà, où il y aura un vaccin qui est prêt. Là on aura à dire on a battu le virus. Mais pour le moment ça ne reste que des hypothèses. Une ville comme Pékin qui a été protégée durant toute la pandémie en Chine et c'était l'objectif elle est contaminée. La Corée du Sud où on a fait des dépistages hyper massifs a repris et elle parle d'une deuxième vague. Regardez les Etats-Unis, regardez le Brésil, l'Équateur. Les chiffres sont au plafond malgré toutes les mesures qu'ils ont prises. Regardez, regardez autour de nous. Plus de 9 millions de personnes atteintes dans le monde, 500 000 morts. Ce n'est pas rien. Et nous on essaie d'aller palper le poux de moutons. Alors autre question de l'auditeur, si les actions de son civilisation actuelle n'ont pas eu d'impact alors faut-il revoir les canaux et les contenus des messages ? Mais c'est clair, c'est clair que la pédagogie parle différemment aux citoyens algériens. C'est la troisième fois que je passe chez vous celui-là. C'est l'actualité qui l'oublie. Je ne peux pas parler plus clairement que ça et plus franchement que ça. Est-ce qu'il faudrait aller vers l'élargissement du dépistage ? Il faut en avoir les moyens. On en a les moyens avec maintenant l'entrée en fabrication par exemple ou production d'un privé qui fait les kits de dépistage rapide. Les dépistages rapides sont valables pour ce qu'on appelle la séroprévalence pour faire des enquêtes épidémiologiques. Ici par exemple dans votre entreprise vous pouvez pour avoir une idée sur votre personnel est-ce qu'ils sont en contact ou pas faire un test rapide. C'est pour voir un petit peu le contact des gens avec le virus peut-être qu'ils ne sont pas malades. Ah oui bien sûr non c'est différent. La PCR reste le diagnostic positif. Quand on fait une PCR le test rapide n'est pas fait pour le diagnostic il est fait pour les enquêtes épidémiologiques et la séroprévalence. Si je vous fais un test à vous s'il est positif même si vous n'avez pas été malade à un moment ou à un autre vous avez rencontré le virus. Alors autre question de l'auditeur aujourd'hui par exemple sur les capacités de réanimation aujourd'hui ce qu'il y a c'est que quand les personnes se présentent au niveau des hôpitaux on les renvoie chez elles pour leur dire voilà le traitement soignez-vous chez vous confinez-vous chez vous parce qu'on n'a pas les capacités de vous prendre dans les hôpitaux. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Professeur Mahiaoui. Ce n'est pas un problème c'est un problème de protocole. Ces derniers temps on est à la deuxième semaine il y a eu une instruction du ministère de la santé disant que les cas asymptomatiques qui n'ont pas aucun signe peuvent être traités à domicile que les cas bénins peuvent avoir 3 jusqu'à 5 jours de traitement et rentrer chez eux tout ça pour soulager les hôpitaux c'est pas pour renvoyer les malades et durant leur période où ils sont chez eux confinés ils sont en contact permanent ils auront un contact par jour voire un déplacement des médecins chez eux donc voilà un peu c'est une stratégie c'est pas le fait de les renvoyer encore une fois j'aime pas le mot renvoyer alors malgré la directive du premier ministre qui appelle les entreprises à assurer le transport de leur personnel certains refusent de le faire parce qu'ils sont ou fatigués ou submergés ou ils n'ont pas les capacités nécessaires pour le faire est-ce que c'est normal parce que ça va encore surcharger les moyens de transport tramway, bus, taxi celui-là quand il y a des mesures à prendre quand il y a une loi qui est là il faut la respecter il faut les appliquer pourquoi vous voulez vous battre contre les lois et les autres instructions moi je suis bête et discipliné on me dit vous sortez par cette porte je ne vais pas sortir par celle-là c'est clair et si quelqu'un n'applique pas la loi c'est ce qu'on appelle un or la loi mais ce n'est pas difficile il faut être discipliné comme les militaires accepter des lois et les appliquer de façon rigoureuse il faut être redoublé de vigilance encore une fois en direction des citoyens je pense que si on sort aujourd'hui avec ce message qui est en train de résumer de façon douce on a gagné la journée je pense que c'est le message du jour Professeur Riyad Mahiaoui merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin même si nous sommes un peu affectés par le décès et la perte d'un de nos collègues de l'équipe de la technique à qui nous souhaitons bien sûr nous présentons nos plus vives condoléances Merci beaucoup Merci beaucoup